bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager quelques astuces que j'utilise beaucoup dans la carterie c'est il ya des astuces très très simple très basique alors je pense que c'est soit pour les débutantes soit pour vous rappeler à celles qui ont l'habitude de faire des cartes ce sont des choses que des fois on oublie alors c'est important d'avoir de garder ses petites habitudes qui vont nous aider à faire des cartes je trouve plus belle et aussi plus efficace alors je vous laisse avec la vidéo j'ai vous laissé aussi il ya des fois où j'ai ou j'ai fait des vidéos spécifiques pour ces thèmes là alors j'ai je vous laissez ici en bas sur la barre de description de la vidéo d'autres vidéos que vous pouvez aller voir ou aussi sinon sur sur l'information de cette vidéo alors bon visionnage bon dimanche ciao ciao à la prochaine abonnez vous si vous n'êtes pas abonné ciao ciao alors pour les cartes c'est très important moi j'aime bien avoir plusieurs cartes à l'avance parce que en fait je sais pas si je vais faire une seule casse je vais faire 5 je vais faire 10 d'un seul coup parce que des fois je fais plusieurs fonds et j'aime bien avoir tout prêt pour faire ce qu'il faut alors soit je prends des paquets comme ça qui sont déjà prêt avec une carte et les maths j'aime pas nécessairement je préfère les maths des fois je prends des brillantes aussi si je veux quelque chose de spécial mais normalement je prends les maths dernièrement je les trouve pas tout le temps alors j'ai fait aussi des cartes je vais vous montrer comment très facilement fait des cartes alors cette carte ces cartes là font 10 et demi fois 14,8 c'est le format standard à 6 et après le l'enveloppe c'est l'enveloppe c6 qui vient parfaitement pour la carte à 6 grammage ça c'est 240 grammes et ici c'est 120 vous pouvez encore faire des cartes avec un grammage un peu un peu plus bas mais je dirais 200 240 c'est un bon grammage pour faire des cartes on va pas faire des cartes avec un grammage de 120 ou 250 parce que c'est trop souple et la carte elle va pas elle va pas être jolie elle va pas bien se tenir alors pour faire nos cartes nous mêmes c'est trop facile on va prendre de feuilles à 4 moi j'avais trouvé ces intercalaires par paquet des 500 chez nos il ya longtemps et c'est un grammage moindre c'est pas indiqué je pense que c'est peut-être 200 bien sûr je vais enlever le côté et en coupant les numéros là je vais rester avec une page comme ça à 4 une feuille à 4 qu'on peut découper sur la largeur ou sur la longueur et comme ça on aura deux formats de cartes différentes si on coupe sur la longueur on aura le format de cartes traditionnel on aura deux cartes on aura deux cartes du format standard que je viens de vous donner c'est à dire 10 et demi x 14.8 qu'on peut utiliser à la verticale à l'horizontale et si on coupe sur la largeur comme j'ai fait ici vous allez vous retrouver avec deux longs morceaux de papier que vous allez aussi plier en deux et vous aurez cet autre format de cartes aussi deux cartes ça peut être intéressant je n'utilise pas trop vraiment ce format de cartes mais pourquoi pas en fait je vais essayer de vous présenter des cartes plus de plus de cartes avec ce format mais bon l'important c'est d'avoir plusieurs cartes à l'avance comme je vous dis et aussi plusieurs fonds de cartes si vous si vous suivez mes vidéos vous verrez que je n'utilise pas la carte plate comme ça toute simple je suis habitué à faire moi ma décoration de cartes sur un fond de cartes d'abord et après je viens coller mon fond sur ma carte je trouve que ça donne une finition plus jolie c'est je trouve que c'est plus fin pourquoi pas la carte toute simple aussi c'est une possibilité mais moi je préfère toujours ajouter le fond de cartes des fois comme comme je vous montre ici j'utilise aussi et la mousse 3d on va parler un tout petit plus tard spécifiquement de l'utilisation de cette mousse 3d pour donner un peu plus de relief je trouve que c'est joli c'est à vous de décider mais je vais vous montrer cette mousse je vais vous parler dans une autre des des astuces parce que c'est quelque chose que vous me voyez utiliser aussi beaucoup beaucoup alors une autre astuce que je trouve intéressante c'est aussi comment coller le double face alors j'ai ce petit outil que vous m'avez vu utiliser il est assez pratique c'est un grattoir de vinyle à la base on le trouve sur amazon et sur aliexpress je vous laisse les liens en barre de description et ça sert à couper le double face d'une façon droite est assez rapide il n'y a pas besoin on peut le découper à la main ou avec des ciseaux mais moi j'aime bien utiliser ces petits outils là je vous laisse les liens si ça vous intéresse mais bon l'idée c'est de venir coller le double face faire le contour des du fond de cartes on va décoller simplement un petit bout et plier le ruban vers le bas vers l'extérieur et ça va nous permettre de déplacer notre carte sans et pouvoir éventuellement la décoller parce que si on décolle tout la superficie du double face d'un coup ça va faire trop 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 collant et vous pourrez pas la décoller après tandis que comme ça vous pouvez la l'enlever si c'est pas bien bien centré une fois que c'est bien centré vous pouvez appuyer et vous allez doucement enlever chaque petit côté le double face de chaque côté appuyer et comme ça votre carte votre fond de cartes il est parfaitement placé une astuce pour l'école pour ne pas perdre de temps c'est surtout de les garder tête en bas et de les verser dans des petits flacons mais là aussi alors je profite pour vous parler des cols que j'utilise parce qu'on me demande beaucoup sur ça aussi j'utilise cette col de ranger studio je vous laissez aussi le les liens et regardez je la mets sur des petits flacons comme ça que j'achète sur aliexpress je suis sûre que ça s'achète sur amazon aussi et j'avais fait ces petites bases avec de la pâte fimo je vous laisserai le lien de la vidéo j'utilise aussi la colle glossy accents quand on veut donner ça peut être utilisé normalement comme colle normale mais pour donner aussi un relief brillant c'est très joli et après j'utilise aussi les l'école de la marque tombo il y en a j'utilise aussi d'autres cols j'utilise tous j'achète toutes les cols que je vois mais vraiment mes cols préférés c'est les deux les deux premières cols que je vous ai dit c'est à dire la glossy accent ce que vous voyez là et ça donne ce côté brillant ça sèche de façon brillante et sinon la colle de ranger elle sèche assez elle tâche pas alors elle est très très forte c'est très important aussi pour donner des petits détails des fois sur mes cartes j'utilise cette colle gel pailleté pour avoir de jolies finitions une autre astuce que vous me voyez utiliser tout le temps je trouve que ça donne du relief aux cartes je trouve ça très joli c'est d'utiliser de la mousse 3d cette mousse 3d on la trouve dans les rayons de loisirs créatifs et regardez il ya différentes épaisseurs et différentes finitions aussi il ya en couleur tout simple il ya aussi la pailleté il ya aussi un avec définition holographique j'ai vu sachet action je vous montre un peu la différence je trouve que ça ça donne beaucoup plus de vie aux cartes regardez là par exemple les petits les petits vas avec des fleurs ça ressort de ma carte je trouve que quand on veut donner du relief à un élément on peut mettre de la mousse derrière et ça fait très très joli aussi par exemple ici pour faire des shaker cards des cartes à séquelles c'est très très facile parce qu'on coupe le le cadre avec de la mousse 3d et ça va nous aider à donner l'épaisseur pour pouvoir remplir avec des séquins ou des petits éléments à l'intérieur ici simplement je l'ai utilisé pour découper mon papillon avec la mousse 3d pailleté et je trouve que ça fait beau une autre astuce pour avoir des belles cartes je trouve c'est de venir décorer votre enveloppe en faisant un rappel de la carte que vous avez fait là par exemple je mets un arc en ciel parce que les couleurs de la carte sont arcs en ciel ici j'ai fait aussi un petit rappel avec ma feuille en rhodoïde coloré avec des feutres alcools je trouve que ça donne un effet beaucoup plus fini beaucoup plus joli vous pouvez aussi décorer la la le devant de la carte ou l'intérieur de la carte c'est à vous de décider sans surcharger mais je trouve que c'est petit rappel c'est c'est un joli détail pour pour finir une carte une autre petite astuce qui va vous économiser du temps c'est de préparer des messages à l'avance des fois on tamponne directement les messages sur la carte ça c'est possible aussi mais regardez moi je garde je fais du tamponnage en masse j'ai fait une vidéo aussi sur ça c'est très facilement j'ai fait plusieurs tamponnages en même temps et je garde mes messages et des fois simplement j'ai un fond de carte et je viens voir quel message peut aller bien sur ma carte et je peux assembler ma carte plus facilement et plus vite la regardez j'avais un petit papillon qui me restait de l'autre fois j'ai ces petits messages même si je vais la finir différemment après mais là c'est une idée de carte qui vous fait économiser du temps alors j'ai des différentes couleurs les couleurs que j'utilise les plus et aussi j'imprime avec l'imprimante laser pour pouvoir après mettre du foil vous pouvez l'utiliser comme ça mais vous pouvez aussi mettre du foil c'est pour ça qu'elles sont imprimées à l'imprimante laser là regardez le foil ce que ça donne c'est pas très beau en caméra mais les finitions des cartes avec du foil elles sont très très belles c'est aussi possible c'est une abonnée qui me l'a dit elle a tout à fait raison c'est de faire les cartes sans message et attendre l'occasion peut-être un anniversaire d'une amie où on veut remercier une amie pour mettre les messages sur la carte ça c'est très intelligent aussi je le fais pas beaucoup parce que moi je vous montre les cartes finies mais c'est une très bonne idée et je vous partage cette astuce là aussi alors vous faites toute la carte sans les messages et vous collez le message quand vous avez l'occasion ça nous arrive tout le temps de tâcher sans le vouloir là je vous montre spécifiquement parce que j'avais pas un exemple mais de tâcher un tout petit bout de carte avec des encres avec de feutres et je vous montre cette petite gomme je vous laisserai les liens aussi c'est une gomme un peu forte mais il faut la il faut la passer très doucement sur le papier pour essayer regarder comme j'arrive à enlever un tout petit peu mais mes tâches attention à la qualité du papier parce que le papier va supporter va bien supporter cette gomme ou pas alors attention essayez sur un petit bout de papier d'abord pour voir jusqu'où vous pouvez aller avec cette gomme sinon des fois aussi un petit bout de papier abrasif très fin pourrait faire l'affaire je vous laisse l'idée aussi et quand je vois que vraiment je pas réussir avec cette gomme là j'essaye avec un feutre blanc ou de l'encre blanche vous pouvez même avec vos doigts venir ça va pas ça va ça va se voir un tout petit peu mais ça peut dissimuler une erreur sinon on pourra toujours essayer avec une petite déco dessus alors pour coller les tailles qui sont très très fins ou très détaillées je vous conseille ces feuilles double face je vous laisserai les liens aussi c'est très facile ont bien coupé découpé à peu près la taille du daille on va coller ce double face sur le papier où je veux découper mon daille et après je vais venir je dois le retourner là mon daille je vais découper à la big shot regardez vous passez plusieurs fois pour être sûr que ça a été très bien découpé les deux épaisseurs en fait trois épaisseurs le double face le papier du double face et mon papier et je vais venir délicatement enlever tous les morceaux là je vais pas nécessairement vous le montrer en caméra parce que ça serait un peu long ce daille il est assez détaillé mais simplement pour vous montrer qu'après je retourne derrière une fois tous les morceaux enlevés j'ai simplement tout le papillon avec de la colle derrière et très facilement je peux coller ça sur ma carte je vous laisserai le lien pour ce papier et ma dernière astuce est liée au collage des lettres quand on veut coller des lettres indépendantes sur une carte et on veut s'assurer que ces lettres soient droites alors j'aligne mes lettres je mets d'un scotch double d'un scotch pardon ou un washi tape je mets ça sur le papier ou je vais les couper en laissant une toute petite bordure sur tous les côtés vous allez voir pour avoir après comme une espèce de pochoir alors là je vais enlever mes lettres et c'est avec ce pochoir le reste de ma découpe c'est à dire le négatif que je vais m'aider après pour coller mes lettres ici c'est pas nécessairement très évident parce que les lettres elles sont assez grandes et sont plus faciles à manipuler mais quand il s'agit des dailles des alphabets un peu petits vous allez voir que cette astuce va vous être très très utile en même temps je vais finir cette carte parce que je me sentais un peu bizarre de vous partager des astuces sans vous montrer une carte finie au moins alors je vais finir cette carte j'ai découpé mes dailles vous avez vu avec du papier blanc et là j'ai décidé de colorier mes lettres avec les feutres aquarelles là j'essaie de voir la tonalité qui me convient le plus pour ma carte et là mes lettres sont déjà coloriées je les ai aussi découpées comme j'ai fait d'habitude avec de la mousse 3D et je vais les coller pour donner justement du relief regardez la différence bon je sais pas si on peut la voir facilement en caméra mais si les lettres je les colle à plat ou si je les colle avec la mousse 3D ça va donner une différence pour moi assez importante j'aime beaucoup plus quand j'arrive à faire ressortir les lettres ces jolis alphabets je ferai la prochaine vidéo je pense avec des nouveaux dailles que j'ai reçus de In Love Arts de la boutique In Love Arts j'ai des très jolies choses à vous montrer mais je ferai ça la prochaine fois mais cet alphabet il vient de là il est trop mignon je trouve avec des petits cœurs et aussi je vais utiliser les centres des lettres les petits cœurs pour faire la déco de mon enveloppe vous allez voir et c'est là que je vais coller mes lettres c'est là où je vous dis que cette astuce m'a été très utile plusieurs fois là j'ai simplement ma guide à placer et après je viens mettre de la colle comme si c'était un pochoir je mets un peu de colle sur le contour de mes lettres et après très facilement sinon sur les lettres directement mais après très facilement j'ai placé mes lettres en m'aidant de ce pochoir là et je suis sûre que mes lettres sont correctement espacées et qu'elles vont être aussi droites je vous dis ici ce sont des grosses lettres mais des fois on colle des lettres beaucoup plus petites des lettres indépendantes et c'est très très utile d'avoir une petite guide comme ça comme celle là alors regardez très facilement je viens placer mes lettres et je vais mettre quelque chose pour laisser sécher une petite astuce bonus que je ne vous ai pas enregistrée mais je vous montre ici c'est de coller les petits morceaux qu'on veut colorier sur un bout de scotch pour qu'elles ne bougent pas quand on les colorise comme j'ai fait ici avec les petits cœurs que je vais utiliser pour décorer mon enveloppe alors j'enlève mon pochoir mes lettres sont collées j'avais mis de la colle pailletée sur mon papillon je vais faire sécher et je vais décorer très rapidement mon enveloppe avec mes petits cœurs c'était les centres des lettres mais je ne jette rien je les ai coloriés aussi et je viens décorer mon enveloppe pour finir cette carte je vais coller mon papillon pailleté la colle elle est sèche je ne sais pas si on le voit bien mais ça donne un très joli effet cette colle pailletée et c'est bon j'espère que vous avez apprécié ces astuces j'attends votre petit pouce bleu je vous montre quelques photos je vous invite à nouveau à vous abonner si vous n'êtes pas abonné laissez-moi vos commentaires j'adore lire vos commentaires je vous remercie beaucoup je vous fais des gros bisous et je vous dis merci beaucoup à la semaine prochaine ciao 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 ciao